Bonjour à tous et à toutes. Depuis plusieurs années maintenant, il ne se passe pas une journée sans qu'ici ou là, sur la planète, quelqu'un ne parle de migration. Si les nombreux reportages réalisés donnent l'impression d'un phénomène en expansion, il ne faudrait pas croire qu'on est face à un phénomène nouveau. Au contraire, les déplacements font partie de l'histoire de l'humanité. De tout temps, les êtres humains se sont déplacés, et ce, pour plusieurs raisons. Certains, parce qu'ils souhaitaient se nourrir. D'autres, parce qu'ils étaient contraints par des aléas climatiques ou parce qu'ils souhaitaient fuir des zones de conflit. D'autres encore voudraient partir voyager, découvrir d'autres contrées. Partout sur la planète, on quitte son lieu de naissance pour plusieurs raisons. Pourtant, depuis une trentaine d'années, les migrants, c'est-à-dire ceux qui passent les frontières des pays, sont essentiellement perçus comme des migrants économiques, qui partent pour trouver du travail, réduisant ainsi la figure du migrant à celui du travailleur. Mais tous les migrants ne sont pas que des travailleurs. Ils sont aussi des acteurs politiques, des frères, des sœurs, des enfants, des parents, des voyageurs, des jeunes en quête d'aventure. Alors, pour étudier la complexité des migrations, je me suis intéressée aux migrations égyptiennes en France. Plus encore, je me suis intéressée à cette migration jusqu'alors méconnue que peu de personnes avaient étudiée. Il faut savoir que la situation politique en Égypte est quelque peu troublée depuis 2011. Entre janvier et février 2011, l'Égypte est secouée par de grandes manifestations qui débouchent sur une période de forte instabilité politique. De France, au travers des médias de large audience, des images nous parviennent. Des affrontements, une population qui demande la justice, la liberté, la dignité. Le 11 février 2011, Hosni Moubarak, président égyptien, annonce qu'il démissionne. L'image paraît irréelle. Après 30 ans au pouvoir, Moubarak quitte ses fonctions. Puis, l'armée assure l'intérim. Mohamed Morsi, membre des Frères musulmans, gagne les premières élections présidentielles. Un an plus tard de nouvelles manifestations, l'armée reprend le pouvoir en 2013. Dans ce climat troublé, je me suis intéressée donc aux Égyptiens vivant en France, à leur réaction face à cette situation. Je me suis attachée à comprendre en quoi les événements politiques survenus en Égypte entre 2011 et 2013 avaient pu influencer les parcours de celles et ceux qui vivaient en France à ce moment-là. Mon attention s'est portée donc sur celles et ceux qui ont vécu ce moment de loin, en me demandant que produit une révolution. Pour répondre à cette question, je me suis appuyée sur deux types de données. D'abord, des données que j'ai moi-même produites au travers d'entretiens, d'une centaine d'interviews, avec des Égyptiens qui étaient installés en France depuis des durées variables. J'ai conduit des observations durant plusieurs semaines. J'ai eu de nombreuses discussions informelles, au travers desquelles j'ai pu comprendre quels étaient les parcours des uns et des autres. Je me suis intéressée à mieux comprendre leur situation. Comment vient-on à partir d'Égypte, à vivre en France ? Comment s'est passée l'arrivée en France ? Pour trouver du travail, pour trouver un logement, pour se faire des amis. Je me suis appuyée sur ce que l'on appelle une enquête de terrain multisitué. C'est-à-dire que je me suis rendue dans plusieurs villes en France, à Paris, à Bordeaux, à Marseille, mais aussi dans plusieurs localités en Égypte, au Caire, à Alexandrie et dans plusieurs villages du delta du Nil. Puis, deuxième type de données. Je me suis appuyée sur des données qu'on appelle de seconde main, c'est-à-dire que je n'ai pas moi-même produite. J'ai consulté les archives municipales et départementales pour reconstruire l'histoire des Égyptiens à Marseille. J'ai notamment appris que Sakakini n'est pas que le nom d'un boulevard qui traverse la ville. C'est aussi le nom de deux frères, nés à Bagdad, syriens, qui sont arrivés en 1801 dans le port de Marseille. Ils ont fait fortune dans le commerce d'armes blanches au début du XIXe siècle. Ils sont arrivés donc avec 1 500 autres Égyptiens dans le port de Marseille au lendemain de la défaite de Napoléon en Égypte. J'ai étudié également des données statistiques produites par l'Institut de statistiques en France, qui indique qu'environ 30 000 Égyptiens vivaient en France en 2011. Je me suis intéressée au nombre d'Égyptiens placés en centre de rétention administrative avant d'être expulsés parce qu'ils ne détenaient pas de titre de séjour les autorisant à rester sur le territoire français. Toutes ces données m'ont permis de resituer mon travail dans des dynamiques historiques, nationales, régionales, puis internationales. Alors, qui sont les Égyptiens qui vivent en France ? Pour répondre à cette question, j'ai réalisé une photographie sociale des Égyptiens, c'est-à-dire une sociographie des migrations. J'ai identifié quelques caractéristiques pour décrire qui ils sont et ce qu'ils font. Combien y a-t-il d'hommes, de femmes ? Quels agents-ils ? D'où viennent-ils ? Où travaillent-ils ? Où vivent-ils ? Dans quel secteur travaillent-ils ? Sont-ils autorisés ou pas à être sur le territoire français ? Puisque vous le savez, c'est l'État français qui décide qui peut venir, qui peut rester et qui doit partir. Les Égyptiens en France correspondent à des profils très hétérogènes et leur présence est donc ancienne. Ahmed, par exemple, est arrivé en 2008 à Paris pour réaliser ses études à l'université de la Sorbonne, cette université dont le prestige est mondialement connu. Bon, pour Ahmed, Ahmed était habitué aux établissements prestigieux. Il avait déjà fait sa scolarité en Égypte dans un établissement prestigieux où l'enseignement se fait en français. Il avait notamment obtenu un baccalauréat français. Et c'est sûr qu'avoir ce diplôme, le fait qu'il maîtrise parfaitement la langue française puisque son enseignement avait été réalisé en français, le fait que ses parents puissent subvenir à ses besoins pendant toute la durée de son séjour, tous ces éléments-là avaient vraiment rassuré l'État français qui lui avait donc donné un titre de séjour qu'il devait renouveler tous les ans. Pas de problème, donc, d'insertion pour lui. Aucun souci pour se faire des amis. Il s'était rapidement fait des copains dans sa classe. Il avait même trouvé une amoureuse. L'arrivée à Ahmed s'est donc passée sans aucun problème. Tout allait pour le mieux. Il avait des contacts et les moyens financiers qui lui permettraient une insertion sans souci. Mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Moudi, par exemple, lui, il avait grandi dans un village, le village de Kafrelchams, un village du delta du Nil. Pour lui, c'était inutile de faire des études puisque, de toute façon, avec un pays en crise et des jeunes touchés par le chômage, il ne trouverait pas d'emploi. Et puis, dans son village, on était habitués à partir en migration, dans les pays du Golfe, parfois en Europe. C'est sûr qu'avoir des images de Paris, des amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, les arbres fleuris dans les rues qui parfument l'air. Mais pour Moudi, c'était un petit peu plus compliqué que ça. À son arrivée, l'État ne l'autorisait pas à rester sur le territoire. Il est donc devenu ce qu'on appelle sans-papiers, c'est-à-dire sans titre de séjour. À partir de là, tout était plus compliqué. Compliqué de trouver un appartement, compliqué d'ouvrir un compte, compliqué de travailler au quotidien. Mais lui aussi était décidé à s'en sortir. Il se levait tous les matins à 5 heures, se rendait sur les chantiers sur lesquels il portait de gros gravats qui lui cassaient le dos. Mais que pouvait-il dire ? Il était sans-papiers. D'ailleurs, même parfois, il n'était pas payé. Mais que pouvait-il dire ? Il était sans-papiers. Moudi vivait au quotidien avec des travailleurs en situation irrégulière dans un appartement exigu. Ahmed, Moudi, viennent donc du même pays. Ils habitent la même ville, mais leurs vies sont complètement différentes. Ils ont la même nationalité, mais ne vivent pas le même quotidien. Tous les deux étaient loin d'Égypte en 2011. Mais quand les manifestations ont démarré, Ahmed, Moudi et plein d'autres se sont comme rapprochés de l'Égypte. À Paris, dès le 25 janvier 2011, des manifestations ont démarré. Les Égyptiens voulaient se montrer solidaires de ce qui se passait en Égypte. Ils ont créé un certain nombre d'associations dans les mois et les années qui ont suivi. Les événements de 2011 ont participé à construire le groupe, à le solidifier au travers d'une identification forte. « Nous sommes les Égyptiens à Paris et nous voulons la justice, la dignité sociale, la démocratie pour l'Égypte. » Ahmed, Moudi et plein d'autres ont donc construit un espace contestataire. La contestation, avant 2011, était quasi absente. Les réseaux politiques construits en amont résultaient essentiellement du travail fait par le régime égyptien pour contrôler ou tout du moins surveiller ce que pouvaient faire les ressortissants installés à l'étranger. En ce sens, 2011 a produit une rupture. À l'instar de ce qui s'est passé en Égypte, celles et ceux que l'on ne voyait pas, celles et ceux qui ne faisaient que se croiser, se sont coordonnés. Mais Ahmed, Moudi et les autres ne voyaient pas les choses de la même manière. Parce qu'ils ne vivaient pas la même chose avant 2011, ils se sont mobilisés différemment pour l'Égypte. Moudi préférait par exemple manifester dans les rues pour montrer le soutien à distance de ce qui se passait en Égypte. Ahmed, lui, concentrait son action vers les médias français, maîtrisant la langue française, il voulait traduire ce qui se passait dans son pays d'origine. D'autres encore souhaitaient construire un parti politique. D'autres appelaient au retour au calme. En fait, si tous se mobilisaient, ils ne le faisaient pas de la même manière. Puis, les mois et les années ont passé. Ahmed est devenu un personnage public, un révolutionnaire reconnu dans la rue. Il ne voit plus ses amis de l'université et fréquente davantage des journalistes et des artistes dans les rues de Paris. Il a emménagé dans un nouvel appartement et passe l'essentiel de son temps dans des cafés à chicha à réfléchir comment faire avancer la liberté d'expression en Égypte. Moudi, lui, il a rencontré dans une manifestation celle qui est devenue depuis son épouse. Ils ont même eu un enfant ensemble. Il a totalement changé ses relations amicales. Fini le métro-boulot-dodo. Maintenant, il visite la ville. Il s'est approprié cette ville dans laquelle il vivait depuis plusieurs années. C'est comme si sa propre vie avait été révolutionnée. Même dans son travail, il ose demander quand il n'est pas payé. Ils ont d'ailleurs monté avec quelques-uns de ses camarades une entreprise et ils travaillent avec un petit peu plus de solidarité. Finalement, la vie privée, le domaine intime, l'espace domestique deviennent des univers qui, sans le vouloir, ont été chamboulés par la révolution. En élargissant le champ d'action du politique dans les sphères relatives au mode d'habiter, aux sociabilités quotidiennes, aux perspectives professionnelles, les Égyptiens engagés en France se sont appropriés des questions politiques posées sur le territoire égyptien et les ont traduites dans leur quotidien en France. Dans ma thèse, j'ai montré comment l'événement a été à la fois révélateur, fédérateur et distributeur. Révélateur, d'abord, de ce qui existait avant, des hiérarchies et des distances sociales qui fragmentaient le groupe des migrants égyptiens en France. Ahmed, Moudi et les autres ne se connaissaient pas avant 2011. Parce que leur quotidien ne se ressemblait pas, ils ne se côtoyaient pas. Fédérateur, ensuite, car des individus qui ne se côtoyaient pas avant 2011 se sont rencontrés, créant des espaces réunificateurs. Ils ont mis de côté leurs différences, ils se sont trouvés pour construire une dynamique politique inédite. Parce qu'ils étaient au début tous et toutes contre Moubarak, ils se sont trouvés pour manifester ensemble. Et enfin, distributeurs, et c'est là une des perspectives importantes, l'événement révolutionnaire a permis de créer de nouvelles places, de nouvelles associations, de faire apparaître de nouvelles manières de se penser. ne plus seulement être étudiants ou travailleurs, mais être aussi réfugiés politiques, opposants, révolutionnaires, contestataires. Si les Égyptiens se sont engagés ici, pour là-bas, les mobilisations qu'ils ont construites ont eu des conséquences ici, dans leur quotidien. Alors, que produit une révolution ? Une révolution, ça change la vie. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.